Il y avait foule ce jeudi matin devant le palais de justice de Dakar pour assister à l'ouverture du procès de Karim Ouadé. Conseiller puis ministre de la coopération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l'énergie, le fils de l'ancien président est accusé d'avoir illégalement acquis une fortune estimée à 178 millions d'euros. Nous avons confiance en Karim Ouadé. Nous pensons qu'il est innocent. Nous pensons aussi que les avocats vont prouver son innocence. Et en ce qui nous concerne, nous sommes sereins et nous sommes tranquilles. Devant le juge, Karim Ouadé s'est dit prisonnier politique. Une affirmation que rejettent les partisans du président Makissal. Karim, nous tous savons qu'il a occupé, il a géré l'Anossi, il a géré tant de ministères. Les ministères de prestige de la République, Karim les a gérés. Donc je pense qu'ici, le procès, peut-être eux, ils veulent le politiser, mais la loi reste toujours la loi. Il va trancher si vraiment, eux, ils pensent que ça c'est un procès purement politique. La justice est loin de faire de la politique, la justice est indépendante et il est responsable des actes qu'il pose. Incarcéré à la prison de Rebus depuis son arrestation en avril 2013, Karim Ouadé risque 5 à 10 ans de prison. Nous sortons à l'instant de la salle d'audience, une salle d'audience extraordinaire qui s'est transformée en réalité, en une sorte de meeting politique avec les supporters, avec les partisans, avec tous ceux qui aiment Karim Ouadé. Venir dire presque en dansant au président et à la cour que Karim est innocent. Et la preuve de son innocence, c'est nous qui la portons dans nos dossiers. Et la preuve de la preuve de l'innocence, c'est la décision de classement sans suite qui vient d'être rendue à Paris. Ce procès emblématique de la traque des biens mal acquis engagée par Macky Sall pourrait durer une à cinq semaines.